Dans cette vidéo, nous allons voir les conseils à donner au patient. C'est l'infirmier qui donne les conseils au patient et lui indique les précautions à prendre avec son plâtre. Dans un premier temps, le patient doit attendre le séchage complet du plâtre avant de pouvoir le recouvrir d'un drap ou d'un vêtement. Il faut 48 heures pour que le plâtre soit complètement sec. Même si le plâtre peut paraître solide, il reste fragile et le patient doit prendre plusieurs précautions. L'infirmier doit indiquer au patient qu'il ne doit pas s'appuyer sur le plâtre dans les 36 heures qui suivent la pause. Même si un appui a été autorisé, il devra se faire à l'aide de béquilles dans les premiers jours. Le patient ne peut pas non plus marcher avec un plâtre. Et précisons également qu'un patient ne peut pas conduire avec un plâtre. Cela sous-entend qu'une personne vienne le chercher à la sortie de l'hôpital. Il ne faut pas non plus mouiller le plâtre. L'infirmier peut conseiller de protéger le plâtre avec un sac plastique au moment de la douche. Bien évidemment, le patient doit maintenir une bonne hygiène corporelle. On le sait, avoir un plâtre peut entraîner des démangeaisons. Pour autant, il est interdit d'introduire un objet quelconque sous le plâtre. Enfin, l'infirmier peut conseiller de surélever le membre plâtré avec un coussin. En cas d'œdème, cela peut permettre de diminuer cette œdème. Dans un second temps, l'infirmier doit également expliquer au patient quelles sont les situations qui nécessitent une consultation en urgence. Si le plâtre est cassé, il ne sera plus du tout efficace. Il faut donc absolument consulter. En cas de douleur importante ou de sensation anormale, telles que des fourmillements, des crampes ou une sensibilité diminuée, il faut également consulter en urgence. Enfin, si la personne ne parvient plus ou difficilement à bouger les doigts, si elle constate un gonflement douloureux ou bien encore un refroidissement ou une chaleur anormale des extrémités, il faut consulter rapidement. L'infirmier doit impliquer le patient dans la surveillance, mais il peut aussi impliquer la famille du patient, surtout pour un enfant. Cela permettra de prévenir les éventuelles complications. L'infirmier doit se renseigner sur les conditions de logement de la personne, son habitat, y a-t-il des escaliers qui poseraient problème. Surtout dans le cas de personnes âgées isolées, le retour à domicile peut être compliqué. Il faut signaler à la famille les aides possibles. Par exemple, une auxiliaire de vie peut venir aider dans les gestes de la vie quotidienne. Enfin, dernier aspect, la prise en charge financière. Le patient est-il assuré ? A-t-il une mutuelle ? Ou s'agit-il d'un accident de travail ? Dans ce cas-là, la prise en charge est faite par l'employeur. Le patient n'a pas à avancer les frais.